Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Louis refuse de renoncer, Clotilde finit par tout avouer à Guillaume. Kelly, de son côté, semble prête à tout pour passer le concours d'entrée. Et Maxime apprend une terrible nouvelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 20 août dans Ici tout commence. Clotilde avoue la vérité à Guillaume et Charlène à passer la nuit chez Louis. Elle rentre chez ses parents pour récupérer des affaires pour le week-end et leur annonce qu'elle part s'installer chez Claire et Louis. Tessier est fermement opposé à cette idée, mais Charlène n'a que père de son avis. Elle ne supporte plus de vivre avec un manipulateur tel que lui. Lorsque Théo, toujours très en colère contre sa sœur, fait remarquer à Charlène qu'elle ne devrait pas inverser les rôles dans cette histoire, cette dernière lui apprend que leur père a proposé son poste de chef au double à Louis pour qu'il la quitte. Constance prend la défense d'Emmanuel et explique qu'elle a soutenu sa décision. Le plus important pour eux, c'était de faire quelque chose pour faire rompre Louis et Charlène. Mais Théo, écoeuré, préfère quitter la pièce. Plus tard, dans les cuisines du double à, Constance tente d'apaiser les choses avec son fils. Mais Théo lui en veut. Il a tout simplement l'impression qu'au lieu de ses parents la vie amoureuse de Charlène est plus importante que sa carrière à lui. Il a la sensation qu'il passera toujours après Charlène. Malgré tout ce qu'elle a fait ces derniers jours, elle reste la petite princesse d'Emmanuel. Constance assure à Théo que même si les choses ont toujours été plus compliquées entre son père et lui, Emmanuel l'a y met. Mais Théo est déçu. Il avoue à sa mère qu'il ne peut plus de faire ses preuves pour quelqu'un qui ne le respectera jamais. Louis donne rendez-vous à Tessier et Clotilde dans le parc et leur explique qu'il a besoin de reconnaissance. Il aimerait obtenir quelque chose qui puisse rappeler qu'il est un Armand. Si est-il sa condition pour arrêter de faire chanter Clotilde. Cette dernière accepte d'y réfléchir mais n'a pas d'idée. Et malheureusement, Tessier ne souhaite plus la soutenir. Devant se débrouiller seule, elle se tourne vers Rose. Et sa sœur lui conseille alors de tout avouer à Guillaume au sujet de son infidélité. D'autant plus que ce dernier commence à avoir des doutes puisqu'il en a fait part à Antoine. Afin de séparer Louis et Charlène, Tessier demande l'aide de Claire. Mais la chef Guinault ne souhaite pas s'en mêler et lui fait remarquer que leurs enfants sont amoureux l'un de l'autre, si est-il une évidence. Selon elle, si Tessier s'efforce à leur faire la guerre, Charlène va se rapprocher d'autant plus de Louis et il la perdra pour de bon. Claire suggère alors à Tessier de faire un pas vers Louis pour apaiser les choses. Par exemple en lui offrant une place dans le jury du concours d'entrée. Louis accepte la proposition et Tessier jure qu'il les laissera tranquilles Charlène et lui. Mais une fois Emmanuel parti, Louis confie à sa petite amie que ce lot de consolation n'est pas suffisant. Il ne renoncera pas au double à point que Lothilde, de son côté, ne peut plus reculer. Elle finit donc par avouer à Guillaume qu'elle l'a trompé avec Joachim. Elle jure qu'elle n'est pas amoureuse du frère de Martha et qu'ils n'ont couché ensemble qu'une seule fois, mais Guillaume, blessé, ne sait que croire. Il lance à sa femme qu'elle ne cesse de lui mentir et de le trahir. Il n'est ne peut plus. Clothilde le supplie de ne pas la quitter, mais Guillaume lui répond qu'il a besoin d'être seul. Il part ensuite confronter Joachim dans le parc de l'Institut et l'insulte. Guillaume commence à bousculer Joachim et à se montrer violent, avant de le faire tomber au sol et de jurer qu'il va le tuer. Kelly refuse de s'avouer vaincu Antoine s'étonne d'avoir trouvé la fiche d'inscription de Kelly dans la pile de candidatures et demande à Tessier s'il a changé Davis au sujet du concours. Mais le directeur de l'Institut ne comprend pas de quoi lui parle le proviseur et en vient à la conclusion que Kelly a, une fois de plus, manigancé pour parvenir à ses fins. Une nouvelle qui le déçoit car il était sur le point de changer Davis au sujet de Kelly après avoir goûté sa cuisine. Laetitia et Kelly sont convoqués dans le bureau de Tessier. Ce dernier accuse Kelly d'avoir fraudé en glissant sa candidature dans la pile des inscriptions, mais Kelly jure qu'elle n'y est pour rien. Laetitia finit donc par se dénoncer et supplie Tessier de laisser Kelly passer tout de même le concours. Mais Tessier refuse. Kelly, dépité, quitte le bureau en larmes. Plus tard, Lionel vient consoler Kelly qui, furieuse, lance à sa mère qu'elle a gâché toutes ses chances de passer le concours. Laetitia lui présente ses excuses et tente de la rassurer. Elle pourra toujours passer le concours l'année prochaine. Mais Kelly refuse de baisser les bras et promet de parvenir à passer le concours. Quoi qu'il en coûte point Maxime reçoit un appel inquiétant de sa soeur le dernier jour de stage de Maxime et de Salomé à la gardienne est arrivé. Pour l'occasion, Salomé a créé un nouveau dessert pour la carte du restaurant, des pommes à la crème de sauge. Jean-Pierre et Sylvie sont conquis par la recette. Ils remercient leur fille et son petit ami pour leur travail et leur font savoir qu'ils sont désormais ici chez eux. Ils peuvent venir leur rendre visite dès qu'ils le souhaitent. Maxime et Salomé retrouvent ensuite Hortense, Mehdi, et Célia à l'Institut, et Célia a une idée, elle propose d'organiser une fête le soir même chez ses grands-parents pour fêter la fin de l'été. En fin de journée, au marais salant, Maxime et Salomé font la connaissance d'Ambre et de Solal. Ambre paraît sous le charme de Maxime, mais Célia lui assure qu'elle n'a aucune chance. Entre Maxime et Salomé, s'y estie plus que du solide point durant la soirée, alors que la fête bat son plein, Maxime reçoit un appel de sa soeur. Après avoir raccroché, il apprend à Salomé qu'il doit rentrer à 7 immédiatement. Ses parents sont retenus en otage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501